Premièrement, on va souhaiter la bienvenue à M. Gérard de Canadian Tower de La Plaine, ici à la maison de la famille. Et avant d'arriver à avoir des sièges d'auto, il y a toute une organisation qui s'est faite entre la maison de la famille et le magasin en question qui est le Canadian Tower de La Plaine. Je vais laisser les personnes qui ont fait vraiment le travail, expliquer la situation et comment on arrive à avoir pour les parents et les enfants des sièges d'auto sécuritaires. Je vais présenter le conseil d'administration. Mme Roxane. Bonjour. Mme Francine. Bonjour. Mme Danielle Richer qui est à la comptabilité. Mme Isabelle Potra, coordonnatrice secteur famille et enfants. Mme Valérie Martin qui, elle, installe les sièges et fait la vérification du siège d'auto ici à la maison de la famille. Mme Jocelyne qui est à l'accueil et qui a eu aussi un gros travail à faire avec M. Gérard. Je vais laisser la parole à Danielle pour voir comment ça a fonctionné pour arriver où on est. On a fait une demande, évidemment, à la Fondation en expliquant que notre but à nous c'est que toutes les familles aient accès un siège d'auto, en abstant des situations. Et c'est important pour nous d'aller chercher parce que le seul moyen de financement qu'on a, on a un petit financement de la ministère de santé et services sociaux et le reste c'est de l'autofinancement par la maison de la famille. Fait qu'on a fait une deuxième demande, parce qu'on est déjà l'une de deux ans. M. de Canadien Tailleux-Lapleine pour la Fondation Mondepart. Il nous a tout de suite dit oui pour nos commandités. Je ne me souviens plus du terme. Mais il nous a commandités tout de suite, il a dit oui. Puis on les a eus. Fait que comme ça, ça va nous aider à continuer à donner le service aux familles. Parce que juste l'année passée, on a loué 123 sièges prêtés. Et il y a 23 sièges aussi en plus aux transporteurs bénévoles parce qu'aussi on fournit les sièges aux transporteurs. Il y a vraiment un grand besoin. On a acheté 75 sièges l'année passée. Fait que là, ça nous en fait 25 qui vont pouvoir être partagés aux familles. Juste expliquer comment ça fonctionne justement quand une famille a besoin d'un siège d'auto. Parce que je pense qu'il y a plusieurs familles qui pourraient en avoir besoin. Ils font la demande, on les rencontre, on leur donne un rendez-vous. Puis ils moyennent un 20$, un dépôt. On leur prête le siège approprié pour l'enfant. Puis quand ils ramènent le siège, on leur donne le 20$. C'est comme un incitatif juste à ramener le siège dans le fond. Et puis on fait aussi le service de vérification du siège d'auto. C'est très important parce qu'on est des personnes formées. Alors même si une famille se présente ici avec un siège acheté ailleurs, qu'on n'a même pas rapport dans l'occasion, on va faire la vérification, s'assurer que le siège est bien attaché et tout ça. Donner des renseignements au parent. Le parent, pour son enfant qui vient chercher un siège ici à la maison de la famille, peut changer d'émercier puis on ne court pas après. Ça veut dire qu'on se dit le siège, il sert encore pour l'enfant, même s'ils ne sont plus dans notre MRC. Puis on ne le verra fort probablement jamais le siège. Mais c'est vrai. Mais au moins, le siège, au départ, a fait un bon travail et il continue à le faire dans un autre MRC. C'est bien important. Ça fait combien d'années vous offrez ce service-là? Moi, je dirais un bon dizaine d'années qu'on a eu des premières demandes de famille et qu'on s'est dit, bien on va donner le service vraiment à nos parents qui sont membres et non membres de la maison de la famille. Pour Montcalm, la MRC Montcalm. C'est un beau 3000 $ que la maison de la famille n'a pas à prendre dans ses argents. Et c'est sûr qu'on va en faire part à toutes les familles de Montcalm, de la façon dont on travaille toujours ici à la maison de la famille, en collaboration étroite avec des gens du milieu. Moi, je suis mandataire pour la Fondation. Évidemment, la Fondation, c'est 90 marchands au Québec, la Fondation Bon Départ du Québec. Ça fait toujours plaisir de rendre service dans la communauté. Alors, ça fait toujours prévu. Ça n'a rien prévu. C'est bon. Mais c'est bien. C'est très bien. Et nous, ça nous fait plaisir de prêter. C'est toujours dans le créneau de la Fondation à aider les familles. Et que les enfants soient en sécurité dans notre MRC. C'est ça qui est le plus important. Merci. Sous-titrage ST' 501